... Alors moi je vais vous expliquer effectivement ce qu'on appelle le circuit de soins, c'est-à-dire l'organisation qui a été mise en place pour cette bataille que nous avons à mener. La bataille actuelle et la bataille future, parce que nous sommes également dans l'anticipation, on n'a pas vu ce qui se passe seulement maintenant, mais ce qui va se passer si le nombre de patients augmente, un peu, si le nombre de patients augmente beaucoup, et puis qu'est-ce qui va se passer après, lorsque nous aurons passé le pic, comment on va s'organiser pour continuer à la vigilance. Alors, comme on vient de le dire, il y a trois façons de rentrer dans le circuit de soins. D'abord, idéalement, c'est la hotline. Donc vous savez qu'une hotline a été mise en place, qui est le 89-24, où les mauriciennes et mauriciennes peuvent appeler lorsqu'ils ont des questions, lorsqu'ils ont des angoisses, mais aussi lorsqu'ils pensent être peut-être atteints par le virus, c'est-à-dire lorsqu'ils ont de la fièvre, lorsqu'ils toussent, lorsqu'ils ont mal dans les muscles, les articulations, quand ils ont perdu le goût, quand ils ont perdu l'odorat, ou quand ils ont, pour les personnes âgées, une grande, grande, grande fatigue, ou une gastro-entérite de la diarrhée et des vomissements fébriles, avec de la fièvre. Donc, si on pense qu'on est atteint, on le dit tout de suite à la hotline, sinon on vous posera la question, et un médecin pourra tout de suite répondre. Et s'il ne peut pas le faire immédiatement, il rappellera dès qu'il aura fini avec le patient précédent. Vous allez être appelé, et si le médecin estime que ce que vous décrivez comme symptôme le nécessite, une équipe mobile va venir chez vous, avec un médecin, une infirmière, va estimer votre état de santé, voir si vous pouvez rester à votre domicile ou pas, voir quel est le degré de suspicion d'infection par le Covid, bon, un travail professionnel, et vous prélèvera. En attendant, vous resterez chez vous, en attendant le résultat, si votre état de santé le permet, s'il s'agit d'une simple suspicion, et en fonction du résultat, vous serez prise en charge, si jamais vous êtes atteint, dans un des hôpitaux actuellement ouverts, pour prendre en charge les patients. Deuxième possibilité, vous vous présentez aux urgences d'un hôpital. Donc, comme on vient de le dire, effectivement, je me suis rendue dans deux hôpitaux pour voir si ça fonctionnait bien, faire du terrain, voir si pratiquement c'était en place, c'est bien en place. Donc, l'infirmier qui est aux urgences va vous poser un certain nombre de questions. Si vous êtes suspect de Covid, on va tout de suite vous donner un masque pour que vous ne contaminiez personne, et on va vous envoyer dans une filière de soins qui s'appelle Fever ou Grippe, donc circuit. Et ce circuit va vous permettre de chanter l'ensemble des urgences, de ne pas attendre et d'être immédiatement prise en charge par un personnel qui est équipé tout à fait correctement avec le matériel de protection pour vous recevoir. Donc, un médecin qui va estimer votre situation, des infirmiers qui éventuellement vous feront un prélèvement. Soit votre état de santé n'est pas particulièrement équitant, et finalement, vous n'avez pas une suspicion de Covid, bon, là, vous allez rentrer chez vous. Soit il y a une suspicion, et à ce moment-là, vous serez prélevé, et le résultat vous sera naturellement communiqué. Si votre état de santé est très, très évocateur, vous pourrez être hospitalisé dans une unité spécialisée où les personnes sont isolées de façon à ne contaminer personne. J'ai pu constater que là aussi, le personnel était correctement équipé, comme il se doit, pour recevoir ses patients. Et puis, on va vous surveiller, on espère que vous allez aller bien, et vous allez guérir, puisque je vous rappelle quand même que plus de 80% des personnes guérissent de cette infection sans signe de gravité, et que ce ne sont que 20% qui ont des signes de gravité, et malheureusement, environ 5% qui vont passer en réanimation. Donc, il y a l'hôpital de Souya, qui au début était l'hôpital dans lequel allaient tous les patients infectés par le Covid, qui maintenant est plutôt un hôpital de soins intensifs, de réanimation. Les patients sans complications ayant été transférés à Souya, et les autres à l'hôpital, INT. Donc, vous voyez, on a fait une organisation des soins qui est efficace. Si vous allez en réanimation, en général, les choses se passent bien en réanimation, et vous pouvez vous en sortir. Il y a malheureusement un certain nombre de décès, on le sait. Pour l'instant, nous n'avons pas eu trop de décès à Maurice, et j'espère que ça restera ainsi. Si vous vous sortez bien de la réanimation, il y aura un autre service, qui est un service intermédiaire, un petit peu de surveillance, de façon à ce que les patients qui sont entre les deux soient bien surveillés. Au fur et à mesure du nombre de cas qui va augmenter, nous savons déjà à l'avance comment nous allons nous y prendre, quels hôpitaux nous allons ouvrir, comment vont se passer les choses. Donc, on n'est pas du tout dans le bricolage, on est dans un plan maintenant qui est très clair, avec des professionnels dont on continue les formations de façon à ce qu'ils puissent être parfaitement informés, et qui sont pour la plupart des personnels extrêmement volontaires. Ce qui est très très bien aussi, c'est que les Mauriciens et les Mauriciennes, et particulièrement les soignants, se sont appropriés cette lutte. Ce n'est plus maintenant que des craintes de se faire contaminer, c'est beaucoup, et moi ce que je peux faire, comment est-ce que je peux m'impliquer là-dedans ? Donc, il y a beaucoup de médecins Mauriciens, d'infirmières, d'aides-soignants, d'administratifs, qui ont pris les choses en main, qui participent à l'organisation, à la rédaction des protocoles, aux enseignements de l'ensemble des soignants, et les choses maintenant sont vraiment parties dans une direction formidable. Donc, je vous le dis, les personnels sont en cours de formation, tous ne sont pas encore formés, en tout cas tout le matériel pédagogique est prêt, les gens sont déterminés, ils sont impliqués. Et en plus de cela, nous avons la chance d'avoir de l'aide de l'extérieur, nous avons eu plusieurs rencontres, mais une surtout, il y a très peu de temps, au ministère de la Santé, avec les acteurs du privé, qui eux aussi sont extrêmement volontaires pour aider, et nous allons travailler à voir comment les deux systèmes de santé peuvent s'unir, de façon à ce que les efforts soient conjoints, et que, dans le cas d'une catastrophe, on puisse faire bénéficier de l'ensemble des forces de santé à Maurice. Il y a également des entreprises qui se mobilisent, il y a des particuliers qui se mobilisent, on sent que la mise en marche se fait. Tout ça, c'est le résultat du travail qui a été fait au bureau du Premier ministre, et je peux vous assurer que nous avons une réunion tous les jours, et nous travaillons tous les jours à ce que les choses soient le plus parfait possible. C'est ce qui est fait également au niveau du ministère de la Santé, des équipes du ministère de la Santé, qui travaillent vraiment du travail remarquable qui est fait pour le contact tracing, et du travail qui est fait maintenant sur le terrain par les équipes. Donc, je pense, en mon âme et conscience, que le système de santé mauricien est prêt, que les patients sont maintenant pris en charge tout à fait correctement, que les équipements sont là, et ils seront là également par la suite, les choses sont anticipées. Donc, je crois qu'on est au point pour accueillir au mieux et donner le maximum de chance à nos patients mauriciens et mauriciennes. Dernière chose, je vais dire comme les autres, le gouvernement a fait son travail, les soignants font leur travail, alors vous faites le vôtre, confinez-vous, respectez les distances, lavez-vous les mains toutes les heures, et le Covid, ça ne saute pas, ça se contamine par les gouttelettes et par le contact, et c'est tout. Merci beaucoup. Merci. Merci.